Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, plateforme d'apprentissage en ligne libre, c'est le sujet principal de l'émission. Avec également au programme Common Voice, une nouvelle pépite libre de Jean-Christophe Bequet, et en fin d'émission, une pituite de luxe sur la merdification. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu de l'April. Merci à ma collègue Isabelle Avani qui a préparé cette émission. Le site web de l'émission est libre-à-vous.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 27 juin 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet, accompagné de Bookinette. Salut à vous ! Merci et puis bonne émission ! Causse Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur caussecommune.fm et sur l'appli Causse Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur caussecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Chaque mois, dans sa chronique pépite libre, Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April, nous présente une ressource sous licence libre. Texte, images, vidéos ou bases de données, sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public. Salut Jean-Christophe, alors quelle nouvelle pépite as-tu choisi de nous présenter ce mois-ci ? Bonjour Etienne, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je propose aujourd'hui de parler de Common Voice. Common Voice est un projet porté par Mozilla, qui vise à produire une base de données libre d'enregistrement vocaux. L'objectif de Common Voice est de récolter des échantillons de paroles, reflétant toute la diversité des voix et des accents. Concrètement, Common Voice vous invite à enregistrer des phrases avec un microphone et à vérifier les enregistrements déjà réalisés par d'autres contributeurs et contributrices. Le menu Contribuer est disponible dès la page d'accueil et il suffit d'un clic pour participer. Vous pouvez choisir de parler, lire des phrases, écouter, valider des enregistrements ou écrire. Proposer de nouvelles phrases du domaine public. Vous avez la possibilité de créer un profil pour suivre vos contributions, mais les données restent anonymes. Saverio Morelli a développé une application qui vous permet de contribuer à Common Voice à partir de votre appareil mobile. Il s'agit d'une contribution non officielle au projet Common Voice. L'application s'appelle CV Project. Elle est sous licence GPL et disponible sur le dépôt F-Droid. Le projet Lingua Libre de Wikimedia Cross est une autre base de données audio qui ressemble à Common Voice. Il provient de Stuka qui voulait notamment faciliter l'apprentissage d'une langue étrangère. Les enregistrements de Common Voice sont partagés sous licence Creative Commons 0, la plus permissive de la famille des Creative Commons. Cette licence cherche à se rapprocher autant que possible d'un transfert dans le domaine public. En effet, en droit foncé, il n'est pas possible de verser volontairement une œuvre dans le domaine public. La Creative Commons 0 permet une ouverture très large des données sans devoir attendre 70 ans après la mort de l'auteur ou 70 ans après la divulgation de l'œuvre si elle appartient à une personne morale. Les données Common Voice sont publiées tous les trois mois. La dernière version, Common Voice Corpus 13.0, comprend 1000 heures d'enregistrement en français par 1700 voix. Plus d'une centaine de langues sont disponibles et plusieurs dizaines sont actuellement en développement. Le Transcriptor Scrib, développé par l'EFMEA, offre un exemple concret de l'utilisation d'échantillons vocaux disponibles sous licence libre. Ce service en ligne permet en effet de transcrire automatiquement un fichier audio ou vidéo. La reconnaissance automatique de la parole apparaît comme une des premières applications de la base de données Common Voice. Mais la licence libre ouvre la porte aux innovations avec pour seule limite votre imagination. L'intérêt de disposer de transcription est un sujet bien connu à la prime puisque nous avons un groupe de travail très actif qui met en texte notamment nos émissions hebdomadaires LibreAvo. Cela permet de rendre toutes nos productions accessibles aux personnes en situation de handicap positif par exemple, mais aussi aux moteurs de recherche pour l'indexation ou tout simplement à celles et ceux qui préfèrent lire qu'écouter. Je salue au passage Marie-Odile et son équipe du groupe Transcription. Votre travail est très apprécié par les personnes ayant participé aux émissions LibreAvo que j'ai pu animer. Merci Jean-Christophe et je me joins à tes remerciements et salutations à Marie-Odile et à tout le groupe Transcription. C'est vrai que c'est un travail très important et très utile au-delà même d'ailleurs de LibreAvo. De précision, je ne vais pas me faire porte-parole de Marie-Odile, mais elle, elle transcrit sans utiliser ce logiciel parce qu'en fait, elle préfère, elle a ses usages, ses habitudes et elle est extrêmement efficace. Je pense qu'on ne peut pas dire le contraire quand il s'agit de Marie-Odile. Et puis préciser que Marie-Odile nous propose elle aussi une chronique mensuelle dans LibreAvo, les Transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Merci beaucoup Jean-Christophe. Je ne te dis pas au mois prochain, je vais te souhaiter plutôt un bel été. Mais est-ce que je te dis à la saison prochaine pour de nouvelles Pépites Libres ? Oui, effectivement, j'ai accepté de poursuivre ma chronique Pépites Libres pour la prochaine saison. Et donc, ce sera avec plaisir qu'on se retrouve à la rentrée et bel été à tous et à toutes. Bonne émission pour aujourd'hui. Merci Jean-Christophe, c'est avec plaisir qu'on se retrouvera. Salut Jean-Christophe. Eh bien, je vous propose à présent une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de plateformes d'apprentissage en ligne libre. Avant cela, nous allons écouter L'Amour Vache, une production des journées de création musicale Zic Libre en Bib. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Qu'est-ce que j'attends ? Cause Commune, 93.1. La Voix des Possibles La Voix des Possibles De bonheur ce matin J'ai compris qu'enfin Il fallait prendre la vie comme elle vient Je m'élance plein d'entrains Le cœur léger sans frein Envie de respirer ton parfum Et mon amour La vie nous réserve encore de beaux jours Et mon amour Ouvre-moi que je t'emmène faire un tour Hé, je crois que c'est lui Planque-toi Mais non, pas son lit Dans le clacard T'as jamais vu des films ou quoi ? Hé, tes chaussettes T'inquiète, je m'en occupe File, file, file Hé, mon gros lourd Je les connais trop bien Tous tes discours Hé, c'est pas le sourd Oublie-moi, retourne voir Tabasco Mais je t'avais amené des fleurs en plus Ils vont jamais me les reprendre Allez, prends-moi la porte Laisse-moi te voir Ma petite lignée, c'est alors ? Ah bah je comprends mieux maintenant Oh, j'en reviens pas Et avec ma cousine en plus Alors, excusez-moi J'étais un peu distrait Nous venons d'écouter L'Amour Vache Une production des journées de création musicale Zic Libre en Bib Disponible sous licence Creative Commons Partage dans les mêmes conditions L'occasion pour moi de rappeler Que toutes nos pauses musicales Sont disponibles sous licence libre Qui permettent de les partager librement Avec nos proches De les partager parfaitement légalement De les remixer Y compris pour des usages commerciaux Ce sont des licences type Creative Commons attribution Creative Commons partage dans les mêmes conditions Comme le morceau que nous venons d'écouter Ou encore licence art libre Passons maintenant à notre sujet suivant Nous allons poursuivre par notre sujet principal Qui porte sur les plateformes d'apprentissage en ligne libre Un sujet préparé Et qui va être animé par Sylvain Kunzman Professeur de musique dans l'enseignement Spécialisé Formateur MuseScore Et numérique éducatif Alors ça n'a rien à voir avec le sujet Mais je vais en profiter de cette émission Pour remercier Sylvain de Vivoy Et en direct Car il a été l'un des premiers contributeurs De l'aventure Libre à vous Il s'occupait de la très importante tâche De traitement des enregistrements des émissions Pour permettre la diffusion sous forme de podcast Et d'ailleurs j'ai cherché J'ai oublié de te demander en avant l'émission Tu t'en occupais de deux ou trois saisons Je crois Deux ou trois ans Peut-être deux saisons Effectivement Ce qui nous a permis aussi de nous lancer Donc c'était vraiment un moment assez charnier Et très important pour l'émission Donc merci Sylvain pour cette contribution Merci pour ce clin d'œil Et avant de te laisser Donc avant de laisser la parole à Sylvain Et à ces deux invités Que Sylvain vont pouvoir présenter Je vous rappelle que vous pouvez participer A notre conversation au 09 72 51 55 46 Ou sur le salon web dédié à l'émission Sur le site causecommune.fm Boutons de chat Sylvain je te laisse la parole Merci Merci Etienne Et bonjour à tous et à toutes Alors effectivement Dans mes activités d'enseignant ou de formateur J'entends parler autour de moi Dans mes collègues Et aussi beaucoup sur la toile De certains sujets qui sont un petit peu Sur le devant de la scène en ce moment Et surtout depuis la crise du Covid Je parlais de J'entends les thèmes de formation Tout au long de la vie De transition numérique de l'école De transformation digitale Des apprentissages De LMS De présentiel Distanciel Social learning Etc Etc Et je me suis dit Que peut-être Qu'il y aurait besoin De faire un petit point Là-dessus Sur ces thématiques là Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui je propose ce sujet là A travers deux invités Que je vais vous proposer Que je vais vous présenter Dans quelques instants Le contexte étant Qu'on a même eu A Paris en février dernier Un salon Le salon Learning Technologies Paris Qui a réuni Plus de 9000 professionnels Du e-learning Dont l'un de nos invités ici Je crois Éric Varnier Qui a mis en avant Le e-learning La formation Les ressources humaines Et on a un marché Qui a priori Selon les études que l'on voit Est en pleine progression Une progression même exponentielle Si je reprends quelques chiffres Pour 2022 Je vois selon l'étude De Skillcounter Que 70% du marché mondial De l'apprentissage en ligne Se situe aux Etats-Unis Et en Europe Que les femmes sont 17% A indiquer vouloir s'inscrire Volontairement A une formation e-learning Contre 13% des hommes interrogés Ça c'est une étude NCES de 2021 Et que près de 80% Des entreprises Utilisent des plateformes D'apprentissage en ligne Ça c'est une étude De Statista De 2020 Alors aujourd'hui Faisons un petit peu Le point Autant pour le néophyte Sur ce que c'est Que le LMS L'apprentissage en ligne Les plateformes D'apprentissage en ligne Que sur la partie Peut-être un peu plus technique Parfois A travers des exemples précis Qu'on va vous détailler Tout à l'heure Je reçois Pour ce faire Nathalie Sauterre Bonjour Nathalie Bonjour Alors vous le direz mieux que moi Mais vous êtes Formatrice de formateur Spécialisée dans la pédagogie numérique Pardon Professeur certifié En poste actuellement Auprès du réseau Canopée de Beauvais Et bénévole Oisux et Primes Tux C'est cela Tout est juste Le réseau Canopée Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un des acteurs De l'éducation nationale Là on est en charge En fait Il y a un canopée Un atelier canopée Dans chaque département de France Nous sommes Une entité nationale Et nous rayonnons Autour de ce qui est Le numérique éducatif Dans les établissements Mais pas seulement Ça porte tout ce qui peut être En lien avec l'éducation Ça peut être Les valeurs de la république Ça peut être la co-éducation Au sens large D'accord Donc canopée agit Comme opérateur En fait du ministère De l'éducation nationale Tout à fait D'accord Et alors comment on passe De professeur certifié A cette affectation Sur le réseau canopée Une appétence pour le numérique Et l'innovation Avant ça j'étais en poste En réseau d'éducation prioritaire A Beauvais toujours Après quelques années A l'étranger en Afrique Ou autre Et arrivé là J'avais fait un peu le tour Ça faisait un peu 16 ans Que j'enseignais la même matière J'avais envie de voir d'autres choses Ils ont monté un Fab Lab Ils avaient besoin de quelqu'un Pour animer le tiers lieu pédagogique Et j'avais envie D'expérimenter la chose Dans une dimension autre J'étais déjà formatrice De ce qu'on appelle le PLE C'est à dire Je formais déjà mes confrères En technologie D'accord PLE C'est les gens qui forment Les gens qui sont en établissement D'accord Ok On a hâte D'entendre un petit peu Votre expérience A ce sujet là Pour vous rendre l'appareil On a invité Yannick Varnier Yannick bonjour Bonjour Alors vous êtes fondateur Du projet Chamilo Et président de l'association Chamilo Et leader technique De la plateforme e-learning Du même nom Ingénieur logiciel de formation Et vous êtes également Utilisateur de logiciels libres Depuis 1998 C'était au siècle dernier donc C'est pour vous vieillir un petit peu Et vous faites régulièrement Le défenseur public A travers d'articles Ou de conférences En Europe et en Amérique latine Du logiciel libre Et vous dirigez aussi L'entreprise Business Oui Business Vous pouvez nous dire Qui est une entreprise de services Qui fournit des services Autour de la solution Chamilo Donc simplement Le principe du logiciel libre C'est que tout le monde Peut l'utiliser librement Etc Mais souvent On a soit des entreprises Et soit des académiques Qui ont besoin De soutien D'un soutien professionnel Et donc c'est ce qu'on fait Avec Business D'accord Alors on va parler en détail Tout à l'heure De la solution Chamilo Mais comment on en vient A créer Une solution pareille Alors Chamilo Pas tout à fait créé De zéro Donc c'est à dire que Chamilo est un fork D'une autre solution De logiciel libre A l'époque Qui était de Chaos Qui elle-même Était un fork D'une autre solution libre Qui s'appelait Claroline Et que l'art online Elle-même Est une solution Qui est née Au sein d'une université De l'université catholique De Louvain En Belgique Sous l'initiative De deux enseignants De philosophie Enfin de professeurs De philosophie Pardon Qui voulaient simplement Une plateforme Pour étendre Un petit peu La possibilité De dialoguer Des étudiants Avec les profs Et entre eux Au-delà des cours En auditoire Et donc Ça c'est le début Du système Après il y a eu L'effort L'effort En logiciel libre Ce sont des séparations Du projet Entre deux groupes Qui veulent défendre Des valeurs légèrement Différentes Et donc Il y a eu une première séparation Entre Claroline Et Doceos En 2004 Enfin 2003 Début 2004 Et une seconde séparation Entre Doceos Et Chamilo En 2010 Donc nous On n'est pas Parti de zéro Mais depuis On est De toutes ces solutions On est la seule Qui Bouge beaucoup Bouge un grand public Disons actuellement D'accord Et Business Ça vient Par la suite En fait Comme Non Business vient avant 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 Chamilo Et le business En fait Avait pour objectif Initialement De fournir du support Sur des solutions De logiciels libres En général C'était pas spécialement E-learning Et donc A partir de 2010 On se spécialise Puisque Business C'est quand même Un acteur très important Du projet Chamilo A partir de 2010 On se spécialise Sur l'e-learning Dans l'e-learning Et voilà D'accord Alors je vous propose Qu'on opère En deux parties Une première partie Qui va plutôt On va essayer D'expliquer Ou de définir Ou voilà D'esquisser un petit peu Ce que c'est Que une plateforme De cours en ligne Enfin un système De gestion De l'apprentissage Est-ce que c'est Exactement la même chose Ou pas D'ailleurs Je vous poserai La question Voilà D'où ça provient Et puis quel impact Cet outil a sur l'enseignement Ou l'inverse Quel impact Les pratiques pédagogiques Ont sur ces solutions Techniques Et dans un deuxième temps On pourra peut-être Prendre des exemples Plus précis On va parler Notamment de Moodle Mais pas que Forcément de Chamilo Et expliquer un petit peu Les tenants Et les aboutissants De cette solution Alors Je disais en introduction Qu'on entend beaucoup On en parlait De beaucoup De mots Et de vocabulaire Parfois nouveaux Et parfois Que certains Ne connaissent pas forcément Est-ce qu'on peut Juste avant de commencer Se faire un tout petit glossaire Rapidement Comment on peut définir Ce que c'est que E-learning Nathalie Alors L'e-learning C'est la possibilité D'étudier en ligne Mais il y a plusieurs formats Quand on dit e-learning Ça veut dire que le cours Est déporté sur un support numérique Que tu accèdes Sur lequel on accède Par les internets Mais tu peux avoir Soit ce qu'on appelle Du blinded On va parler français Dans trois minutes On va arrêter de faire semblant Qu'on est très savants En fait On divise en trois catégories On a quelque chose Qui est accessible Totalement en ligne Avec aucun recours humain C'est-à-dire que le contact humain Est extrêmement limité Vous avez quelque chose Qui va être une solution mixte Qu'on appelle le blinded learning Dans lequel on va avoir Une classe En distanciel Qui va être Suivi Par les apprenants Et le reste des exercices Qui va être fait En temps Personnel En dehors de la présence Du formateur Et vous avez aussi Des supports en ligne Comme ça Qui sont installés Que pour le temps De la présentation De la formation Ça peut être duré trois heures Ça peut être une formation Totalement déportée Où effectivement Vous allez vous connecter Avec votre ordinateur Mais vous allez être En présence de quelqu'un Pendant trois heures Et sur lequel Il va dérouler Son protocole de formation Totalement en ligne Ok On entend parler aussi De mlearning Formation à travers Le mobile Le smartphone Ça aussi C'est quelque chose Qui C'est indispensable Voilà Qui est indispensable C'est quelque chose Qui est devenu Dans les usages Il faut comprendre Que c'est apparu Parce que Les gens Sont de moins en moins Équipés d'ordinateurs À la maison Bien sûr que l'ordinateur A des beaux jours devant lui Mais la jeune génération Et les collégiens Les lycéens Etc Travaillent énormément À partir de leur smartphone Et quand on a besoin De les toucher De les atteindre Il faut que ce soit responsif Ça veut dire Que mon support de formation Doit fonctionner aussi bien Sur un ordinateur Que sur une tablette Ou un téléphone Et ça C'est quelque chose Qui est important De prendre en compte Au moment de la conception Et de la création du système D'accord On entend parler aussi De social learning Alors Le social learning C'est simplement La possibilité D'apprendre mieux Dans un contexte social Donc de partager Avec d'autres personnes Nos apprentissages Et de faire en sorte Qu'ensemble On apprend De façon plus active De façon plus motivante aussi Parce qu'on voit Les pères Qui apprennent également Je ne sais pas si tu peux rajouter En pédagogie Ça porte un nom en fait C'est ce qu'on appelle L'émulation On sait que pour avoir Une émulation Quand tu apprends quelque chose Il faut aussi 7 personnes dans une classe Si tu as un groupe D'apprenants inférieur à 7 L'émulation n'est pas la même Que si tu as quelque chose De ce nombre À partir de ce nombre là Et au dessus Ça c'est quantifié En neurosciences On sait dire à peu près Maintenant comment on fait ça On peut apprendre différemment Bien sûr qu'on peut apprendre Un par un On peut apprendre En groupe de 3 Mais l'émulation C'est à dire L'intelligence collective Et l'émulation du groupe Et l'entraînement Se fait à partir 5 Mais 6 7 personnes C'est vraiment idéal C'est l'aspect collaboratif L'humain est quand même Un animal grégaire On peut dire ce qu'on veut On est des animaux grégaires D'accord Alors on va détailler encore On entend parler de Continuous learning Micro learning Adaptative learning Je crois que c'est décliné C'est à toutes les sauces Mais on a compris l'essentiel De ce dont on en est parlé Alors tout ceci Ça date pas d'hier Sans faire un historique Complet de De l'histoire De l'apprentissage en ligne Ou à distance On pourrait évoquer éventuellement Tout cet enseignement à distance Qui avait lieu avec la poste Même dès le 19ème siècle Et puis à partir du 20ème siècle On a eu aussi toutes ces inventions Les machines à enseigner La machine à enseigner de Sydney Pressé En 1924 Ou le cylindre à problème Ça c'est 1929 Donc même avant l'apparition De l'informatique Et puis finalement Le mouvement universitaire A lancé un petit peu L'enseignement à distance Notamment avec les grandes universités Américaines Au 20ème siècle Et tout ça s'est développé Petit à petit Au niveau de la France T'as dit je crois que t'as Quelques repères aussi Par rapport à Moi j'avais trouvé Le début des MOOC En fait et des enseignements massifs En 2012 Qui faisait suite En fait Qui faisait suite Aux enseignements du CNED Et aux enseignements à distance Qui se passaient Par diverses plateformes Via la poste Et les envois On a utilisé le CNED Pour nos propres enfants Quand on était à l'étranger Pour pouvoir continuer La scolarité des enfants On a utilisé ces systèmes là Donc pour les plateformes LMS elle-même Ça revient au Enfin Internet est un élément essentiel C'est à dire qu'on peut avoir Des machines effectivement D'apprentissage etc Mais une des questions Très fortes C'est l'accessibilité La disponibilité de ces plateformes Ou de ces contenus d'apprentissage Et ça on l'obtient Qu'à partir du moment Où on a un accès distant Aux ressources de l'université Par exemple Donc dans les premières plateformes Il y a notamment WebCity Qui était en fait Donc un peu à l'origine de Moodle Puisque Martin Dugamas Qui est le fondateur de Moodle Lui-même était administrateur De WebCity dans son université En Australie Avant de décider De lancer une plateforme libre Pour éviter un petit peu Je veux dire Le piège habituel Le vendor lock-in Comme on dit en anglais Qui est le fait Quand on utilise une solution Qui n'est pas libre D'être piégé Dans les filets Du fournisseur De l'application elle-même C'est à dire que Plus on accumule De connaissances Ou d'informations Dans ces systèmes Plus on est bloqué Dans ce système là C'est à dire que Si on veut en sortir Il faut qu'on ait Un chemin pour en sortir Il faut qu'on ait Des standards Qu'on puisse réutiliser Pour exporter les informations Vers un autre système Et c'est vraiment ça Que les plateformes libres Viennent solutionner C'est qu'on peut A partir de là Avoir un accès Totalement ouvert A nos propres données On ne reste plus jamais Piégé Auprès d'un fournisseur En particulier Je me rappelle C'est vrai que la traduction Plus communément admise À Vonderlokin C'est enfermement Propriétaire Super Je ne suis pas très bon Dans le franco-français Donc finalement L'évolution De ce domaine là C'est internet Qui permet À un moment donné On change d'échelle On a une grande accessibilité Tout d'un coup De contenu Et puis on a Un aspect interactif Que ce soit Avec les contenus eux-mêmes Et avec ses pairs éventuellement Voilà Mais c'est vraiment Et puis on a Donc c'est une progression C'est à dire qu'au début C'était un petit peu Comme des sites web On proposait le contenu Mais sans vraiment Faire de suivi Important Et puis après On rajoute Des forums par exemple Pour avoir des interactions Réellement Et puis on rajoute Des outils de suivi Qui permettent de savoir Exactement quand Quelqu'un a fait quelque chose Enfin quand Un étudiant en apprenant A Exercer une activité D'apprentissage Pour pouvoir lui donner Un meilleur suivi Et pour pouvoir Améliorer son apprentissage D'accord Alors Pour rentrer dans le sujet Je vais vous citer Un texte Qui est extrait D'un dossier Intitulé Le numérique Et l'éducation Dans un monde Qui change Révolution Point d'interrogation C'est un texte Qui a été publié Dans la revue internationale De pédagogie de Sèvres Et qui est écrit Par Bernard Cornu Et Jean-Pierre Véran Dans laquelle il réalise Des études de cas En fait De l'état du numérique Dans l'éducation Dans différents pays du monde Alors Bernard Cornu Est professeur Des universités honoraires Et il a principalement Travaillé sur l'intégration Du numérique Dans l'enseignement Et sur la formation Des enseignants Et Jean-Pierre Véran Est inspecteur d'académie Alors je précise Que ce dossier Il est librement consultable Au moins en partie Sur le portail Openedition.org On mettra le lien Dans la page De l'émission Alors voici L'extrait que je cite Depuis plus de 30 ans A travers le monde On s'intéresse A l'utilisation Des outils numériques Dans l'enseignement A l'intégration Des technologies De l'information Et de la communication Dans l'éducation Tous les responsables De systèmes éducatifs Ont compris Qu'il s'agissait D'un enjeu essentiel Et pourtant On peut considérer Que les choses Évoluent plutôt lentement Le numérique N'est pas vraiment Intégré à l'éducation L'école N'a pas profondément changé Et bien des enseignants Restent distants Face au numérique Mais on peut aussi constater L'immense quantité D'expérimentation D'innovation De réussite Dans l'utilisation Du numérique Pour enseigner Et pour apprendre La qualité De bien des ressources Numériques produites Tant pour la classe Que pour apprendre A distance Fin de citation Ce texte Il a été rédigé En 2014 C'est à dire Il y a presque 10 ans Alors selon vous Est-ce qu'il est Toujours d'actualité Partiellement Ou pas du tout Je note J'ai en tête Le numérique Qui est intégré L'éducation L'école Qui n'a pas profondément changé Ou les enseignants Qui restent distants Face au numérique Voilà ce qu'on écrivait En 2014 Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça vous inspire Ça dépend De quel enseignant On parle Et où on est posé Si on est dans le niveau Universitaire Il n'y a pas de soucis Le numérique A toute sa place Parce qu'il y a Les infrastructures Parce que les universités Sont équipées Parce que les jeunes Sont équipés Les enseignants Et les apprenants Quand on va Dans le niveau lycée Ou secondaire Il y a des salles informatiques Dans tous les collèges Et dans tous les lycées Vous avez des endroits Les gamins sont équipés Enfin les jeunes Sont équipés Dans une certaine mesure Et en fonction des quartiers Des niveaux sociaux Vous avez un taux d'équipement Qui peut varier Quand on arrive A l'école primaire Ça devient une autre histoire Dans les écoles de campagne D'où la distribution Printux L'accès au numérique Est relié directement A la capacité financière De la mairie C'est la mairie Qui prend en charge Ce type de matériel Si vous êtes dans une grosse commune Le matériel existe Et vous avez les salles Vous avez les moyens Vous faites des demandes Et ça tourne Quand vous êtes Dans des petites communes De villages Vous avez des fois Un ordinateur dans la classe Qui permet de faire l'appel Et c'est celui de l'enseignante Ou c'est un vieux poste Qui traînait quelque part Et qu'on a mis dans l'école Ce sont ce qu'on appelle Les machines de fond de classe Ce qui ne permet pas non plus Une appropriation Facile du numérique Mais pour former les enseignants Tous les jours Je peux vous assurer Qu'il y a un vrai travail Qui est fait Il y a quelque chose Qui a été mis en place Et qui s'appelle PIX Il y a un PIX spécial Et dû Qui est mis en place Donc PIX C'est un certificat informatique Que vous pouvez passer Qui est mis en place Par le gouvernement français A partir du libre d'ailleurs Et qui est un projet Qui a été porté Par le Lab 110 Le ministère Et des tas de personnes Sur lequel vous pouvez Venir valider Votre niveau en informatique Votre maîtrise de l'outil Les enseignants Sont tenus De le passer Comme régulièrement On a des certificats informatiques Qui a passé Le dernier en date S'appelle PIX et dû C'est assez nouveau Et vous pouvez vous entraîner Librement et gratuitement Sur la plateforme PIX.fr Et quand vous avez atteint Un certain niveau Vous êtes certifiable Comme vous êtes enseignant Vous avez la possibilité De venir vous certifier Dans un des centres agréés Et donc Il y a tout un travail Qui est fait Pour qu'il y ait Une vraie maîtrise De l'outil numérique Et ensuite Il y a aussi Un manque de temps Il y a des formations Qui sont mises en place A l'éducation nationale Et c'est beaucoup Sur le lire, écrire, compter Dans le primaire Et le temps dédié A la formation du numérique Elle est réduite Parce qu'il y a Énormément de besoins Énormément de demandes Et donc Les enseignants En sont à se former Seuls, souvent Et à se débrouiller Alors ça dépend Des académies Ça dépend de vos inspecteurs Mais le gros de l'histoire C'est quand même ça Donc c'est vrai Dans une certaine mesure Et tout dépend Où on est assis dans le circuit Voilà oui Je vous voyais hocher la tête Pendant que je citais le texte Effectivement Je comprends mieux Et il est vrai D'ailleurs Dans le dossier Il est dit plus loin Que l'établissement Dans lequel on regardait Était prépondérant Pour ensuite L'observation qu'on faisait Par la suite Yannick Sur cet état de fait D'il y a 10 ans Vous pensez qu'on a Évolué je pense Ou un peu Le Covid Oui, non Je pense que c'est toujours C'est toujours d'actualité Un des gros problèmes Au niveau De déséducation nationale En général De par le monde C'est que ce sont des machines Énormes à faire bouger Et donc faire changer Les usages À un niveau national C'est toujours très compliqué Alors on trouve Toujours, toujours Des enseignants super motivés Qui font avancer Ils tirent un peu Les autres derrière eux Et font avancer La chose Je vais dire en général L'effort de digitalisation De numérisation Mais on a Aussi toujours Ce problème Qu'au final C'est un effort Qui C'est un effort Oui C'est un effort Qui doit être initié À un niveau Plus élevé Parce que La machine De l'enseignement National C'est toujours Une machine Très hiérarchisée Et donc Il faut qu'il y ait Un effort Suffisant Mais alors On arrive directement Au problème Du financement Qui est que Dès qu'on veut financer Un changement À ce niveau là On parle directement De budget énorme Et du coup Ça ralentit un petit peu Le progrès Mais malgré tout On sent que Les nouvelles technologies Disponibles Accélèrent quand même Progressivement L'adoption Les technologies Deviennent de plus en plus Faciles à utiliser Je ne sais pas si On ira dans ce sens Là aujourd'hui Mais les nouveaux Cette année-ci En particulier On a eu une explosion De systèmes d'intelligence Artificielle Dans tous les sens Il y a vraiment De tout De tout Et il y a notamment Beaucoup de systèmes Qui permettent Aux enseignants De gagner du temps De pré-générer Du contenu D'apprentissage D'évaluer Des choses Voilà Nathalie n'a pas l'air Tout à fait d'accord Avec moi Mais en tout cas On parle d'accélérer On ne parle pas De remplacer Leurs fonctions Mais de permettre Réellement De développer Des contenus De façon plus rapide Et parfois De meilleure qualité Ça dépend un petit peu Évidemment On a toujours Avec les systèmes D'intelligence artificielle Maintenant On a toujours Un pourcentage On appelle ça L'hallucination Dans les systèmes D'intelligence artificielle Les langues Les modèles Les grands modèles De langage Les LLM Comme Chat, GPT Bard, etc Où on a en fait Un pourcentage Des résultats Qui sont donnés Qui sont totalement Fantaisistes Et là L'enseignant Doit jouer son rôle De validateur De vérifier Effectivement Cette information Est correcte Mais en attendant On a Je parle d'un pourcentage Généralement C'est de 10 à 20% Et le reste du temps On a du contenu De qualité Qui peut être créé Déjà actuellement Avec ce système là Je me parle Peut-être juste Une référence Parce que Yannick Vous avez mentionné Le rôle de l'impulsion Du gouvernement De l'éducation nationale En début d'année 2022 On avait reçu Alexis Kaufmann Qui est professeur mathématique Fondateur de Framasoft Pour celles et ceux Qui connaissent Cette super association Et il est actuellement Chef de projet Logiciel et ressources Éducatives libres Voilà Il fait partie À la direction numérique De l'éducation Il y a Audran Le Baron Qui est le nouveau directeur Et qui semble donner Une impulsion intéressante Vers le logiciel libre Voilà On verra comment Concrètement Ça se met en place Voilà On est au-delà Du semblant On est sur quelque chose D'extrêmement concret Il y a des assises Qui se sont tenues Il a été défini Puisque j'étais là-bas Avec eux Donc voilà Et la réunion de fin Se tiendra le 4 juillet Ça s'appelle GTNUM C'est le groupe de travail Numérique libre Il y a une vraie réflexion Qui est portée Donc par la DNE Et aussi par la DINUM La direction du numérique En général Autour du logiciel libre Et de l'éducation Ils nous ont Ils ont mis C'est pas personnel Ils ont mis À la disposition Du corps enseignant Des outils Des plateformes En un pire tube Qui est accessible N'importe quel enseignant En France Avec une adresse académique Peut déposer Ces capsules vidéo Créées à destination Des élèves Sur un média sécurisé Accessible Par les élèves Qui est tenu En état Et donc de fonctionnement Permanent Où on n'a pas à s'inquiéter De savoir Sur quelle plateforme On va le poser Est-ce que c'est correct Pas correct Est-ce que les élèves Sont en danger Pas en danger Enfin c'est quand même Pas rien Ils ont sécurisé Les protocoles Pour les classes en ligne Ils ont sécurisé Parce que justement Le Covid a quand même Était une très belle expérience Pour beaucoup d'entre nous Il y a la DNE Il y a la DINU Et il y a les DANE Aussi en région Qui ont fait un excellent travail Pour rendre accessible Tous les outils Pour que justement Les enseignants soient débarrassés De ces abonnements Qu'on achetait à titre personnel On a fait ça pendant longtemps Pour avoir des outils Qui fonctionnent Et être sûr Et c'est comme ça Que j'ai mis le doigt dans la machine C'est comment je fais Pour communiquer avec mes élèves Alors c'était bien avant le Covid Parce que moi au moment du Covid J'étais déjà chez Canopé Mais comment je fais Pour que mes élèves Puissent avoir accès aux ressources Ils n'ont pas d'ordinateur chez eux Ils sont connectés Avec la wifi du centre social Ils sont connectés Avec la wifi du McDo Comment je leur envoie les cours Comment je communique avec eux Comment ils me rendent le travail Et comment j'en fais les citoyens de demain Parce que mettre quelque chose En place pour des gamins Enfin des jeunes Ça veut dire Qu'il faut qu'ils aient accès A l'outil Qu'ils puissent utiliser Et vous renvoyer le travail C'est ça aussi l'enjeu Et ça La DNE l'a sécurisé Avec la DINUM Et tous les équipes Et c'est C'est quand même pareil À mettre à leur crédit aussi Toute la suite App.éducation.fr C'est de ça exactement Que je parlais Avec d'autres outils Comme BigBlueButton Pour les classes de ligne Je pense que ça Salutons vraiment Il y a des agents Formidables Des agents Des agents de Formidable Qui ont poussé ça Parce que c'était pas gagné à l'époque Et ils ont vraiment fait Un travail extraordinaire Avec apps.éducation.fr Voilà Un retrouvent On mettra le lien Les références Sur la page de l'émission Mon point de vue Technologique ici C'est que c'est réactif Malheureusement C'est très bien Que ces efforts se fassent Mais on est quand même Quand on parle De mettre en place Un PeerTube Ça fait 20 ans Que Youtube existe Donc on a C'est ce que je disais Mettre en place Des projets Ça prend très longtemps Et c'est là Qu'on a C'est pas dû Uniquement à ça non plus Mais on a quand même Une différence Entre la proposition De l'éducation En général Du réseau éducatif Et ce qu'on trouve Sur internet Qui généralement En observant les jeunes Simplement Quand ils rentrent Chez eux Est-ce qu'ils se connectent A la plateforme De l'école Pour étendre L'apprentissage Ou est-ce qu'ils préfèrent Regarder des vidéos Sur Youtube Donc c'est C'est là qu'il y a Je pense Un petit travail à faire Au niveau de la création Du contenu Enfin un petit travail Un gros travail Mais en attendant Il y a une évolution Je pense que ça C'est très positif Effectivement Et nous évidemment Avec Chamilo Puisque c'est C'est un petit peu Mon papier ici Nous ce qu'on a Toujours essayé de faire C'est de mettre en place Dans la plateforme Chamilo Tous les outils Dont l'enseignant A besoin Pour se passer Justement De Youtube De plateforme Enfin des Google Apps Etc Pour essayer De leur offrir Ces systèmes là D'une façon libre Qui doivent pas S'inscrire Sur une plateforme Même au delà De s'inscrire De devoir payer ça De façon personnelle Pour les enseignants Parce que c'était Souvent le cas aussi Il y a aussi Le fait de partager Ces données Avec un système Qui est géré Par une entreprise Américaine Qui a pas du tout Les mêmes règles Au niveau Respect des données Personnelles Que ce qu'on a En Europe Voilà Enfin maintenant Avec le GDPR Ils sont obligés Apparemment Il y a quand même Une série de procès Européens Qui est RGPD Et puis souvent En français Qui est donc Le règlement général Pour la protection Des données Voilà Merci Dans l'étude Que je citais Au début Qui date de 2014 De Bernard Cornu Et Jean-Pierre Véran Il y avait aussi Bon il y a cet aspect D'intégration Ou d'outils Qui sont disponibles Et là On vient de noter Que L'ADNE Entre autres A mis des outils A disposition Effectivement Mais ensuite Il y a peut-être D'autres Freins Dans le texte On notait Par exemple Les enseignants Qui restent Distants Face au numérique Il y a aussi Ensuite Cet effort De formation Déjà cet effort Personnel L'effort Aussi du système A aller former Ces professeurs Et l'accès A tout ça Et c'est peut-être Aussi Il y a différents freins Même si l'outil Est-ce que Ça ruisselle Jusqu'au bout Alors moi Je suis peut-être Particulièrement optimiste Mais peut-être Parce que c'est mon travail Et que je suis un peu Là pour ça Tous les jours Je me lève pour ça Mais il y a quand même Énormément de choses Qui sont faites Et mis en place Qui donnent des avancées Et on constate Et on constate une prise En charge Du numérique Par les enseignants Une appétence Une volonté J'en ai toujours Là où je travaille Mais il y en a De plus en plus Qui poussent la porte Avec des demandes précises Des envies Actuellement Le besoin de formation C'est sur les podcasts Le podcast Est un format intéressant Pour faire travailler Des élèves Il y a quelque temps On travaillait Sur la transmission Des savoirs Avec des films En stop motion Il y a encore Quelques temps On travaillait Sur l'écriture De Learning Management System Et le Covid A fait prendre conscience A tout le monde De leur propre niveau Et de leurs propres limites Et les gens Se sont formés eux-mêmes Parce qu'il y a quand même Alors je ne sais pas Pour le reste du monde Je peux parler De ce que je mettrai C'est à dire ici Il y a quand même Chez les enseignants français La capacité A se mettre A travailler S'instruire A prendre par eux-mêmes Avec une force Et une volonté Le samedi Le dimanche Pendant les congés Il y a quand même Une force vive De travail Qui est fournie En dehors du temps Officiel de travail Qui leur permet D'acquérir un certain niveau Et le gouvernement Et les instances Qu'on a citées tout à l'heure Leur offrent Une palette de possibilités Les endroits Où je travaille Il y en est un Les DAN ont donné Des formations Par journée entière Et par cohorte entière Pendant le confinement Et après Les DAN pardon La DAN Direction académique Numérique éducatif Il y a un service DAN Dans chaque académie Et il y a une DAN Par région Et c'est L'instance inférieure Enfin c'est l'instance En dessous de la DAN C'est comme ça Qu'ils sont DAN Pardon pour les acronymes Excusez-moi Je vais faire un peu plus Et donc ils sont eux Opérationnels Pour former les enseignants Et en primaire Ce sont les inspecteurs D'académie Qui définissent Ce qu'on appelle Des IEN Qui vont définir A quel type de formation Ils peuvent avoir accès Et combien d'heures Je vous propose De faire une petite pause musicale Pour se reposer les ménages Avant de se replonger Dans ce sujet passionnant Nous allons donc écouter Diaspora dialectique Par Tintamard On se retrouve juste après Belle journée à l'écoute De Cause Commune La voie des possibles Cause Commune 93.1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dialectique par Tintamard Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et donc l'idée finale c'est d'optimiser c'est d'optimiser de faire en sorte que les personnes qui apprennent puissent apprendre mieux, plus rapidement, étendre leur apprentissage par rapport à ce qu'on a le temps de faire en classe par exemple, ou par rapport aux modalités qu'on a le temps d'utiliser en classe ou qu'on a l'opportunité d'utiliser en classe. Par exemple, utiliser les vidéos, c'est un petit peu plus compliqué à faire en classe qu'en ligne. C'est un petit exemple comme ça, mais voilà. La même chose pour les tests qui sont auto-validés. Donc on parle souvent de l'auto-évaluation des étudiants. Est-ce qu'un étudiant peut, dans une salle de classe, directement apprendre de ses erreurs ? Oui, il peut, mais il est en conflit, je veux dire, avec les autres étudiants dans la classe, dans le sens où il n'y a pas un temps illimité et chacun veut poser des questions d'une certaine manière ou veut voir s'il a bien compris. Et bon, il n'y a qu'un seul enseignant pour une vingtaine, une trentaine d'étudiants. Et donc c'est difficile de partager ce temps. Alors que si on est face à un système qui a été préparé pour ça, on peut directement répondre à des questionnaires, etc. avoir du feedback automatisé qui a été préparé par l'enseignant et ça va beaucoup plus vite pour certaines activités. D'accord, ça c'est un des avantages du LMS. On va les développer juste après. Nathalie, un défi, en deux phrases, c'est quoi un LMS ? Un système de massification des enseignements et des savoirs. Et il n'est pas réservé au monde scolaire. Il y a toute une partie des LMS qu'on n'a pas encore abordé, c'est la formation professionnelle pour adultes. Et il y a énormément, voilà. Et donc ça me permet de former toute une entreprise avec un seul support. Ça fait un peu plus de deux phrases, mais j'y travaille. D'accord, ok. Donc on va parler de Chamilo. D'autres exemples ? Moodle ? Oui. D'autres LMS qui vous passent par la tête ? Moi j'utilise indifféremment Moodle ou Palscenari. Une forme qui n'est pas libre, mais qui vient d'un libre qui s'appelle Canoprof, qui est le Learning Management System de la structure dans laquelle je travaille. Et vous en avez donc, oui, ça c'est les trois principaux. Il y a encore... La Wikiversité. Il y a Ilias qui est plutôt une plateforme allemande. Il y a Sakai qui est une plateforme, j'ai envie de dire, nord-americaine, mais qui ne peut plus tellement de bruit pour l'instant, donc c'est pas très bien dans quelle unité elle se trouve. Mais voilà, il y a quelques plateformes libres. Et puis il y a les grosses plateformes propriétaires. Ça, il y en a des centaines. Dans le monde académique, on connaît surtout Blackboard et Canvas. Au niveau global, je veux dire, pas spécialement en France. Et au niveau des entreprises en France, on connaît 360 Learning, qui fait beaucoup de publicité, Skillsoft... Les CCI viennent de se doter d'un système qui était générique. En fait, les chambres de commerce et de l'industrie viennent d'utiliser... Les chambres de commerce et de l'industrie viennent de se mettre aussi au Learning Management System. Avant, elles avaient chacune le leur. Et là, elles ont unifié, en fait, pour pouvoir communiquer, échanger entre elles leurs protocoles de formation et travailler de manière un peu plus globale. Parce que c'est ça aussi l'avantage dans le Learning Management System. C'est-à-dire que quand vous avez un outil qui est commun à tout un réseau, vous pouvez échanger les protocoles de cours, partager les experts et les écritures d'experts. Quand on a chacun le nôtre et qu'on a des plateformes diverses, faire communiquer les protocoles et les procédures d'apprentissage, ça devient un peu plus compliqué. D'où ma grande passion pour le libre et l'interopérabilité. D'accord. On va y revenir juste après. Donc, vous y avez répondu partiellement, mais je pose quand même la question. Alors, qui utilise un LMS ? Donc, c'est les systèmes éducatifs, Éducation Nationale pour la France, par exemple, l'enseignement supérieur, qui a été un acteur historique, et donc la formation professionnelle, les entreprises... Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde utilise des LMS. On a vraiment des cas très étendus. Donc, une petite pause publicité, mais Jamilo a déjà été installé plus de 80 000 fois. Et donc, dans l'échantillon de plateformes qu'on voit installées, on retrouve vraiment tous les secteurs. On a l'aérospatiale, on a les call centers. Évidemment, ça, c'est un cas relativement classique, les call centers, parce qu'il y a beaucoup de rotation de personnel. Et donc, il faut les reformer chaque fois qu'ils rentrent. Donc, on a beaucoup d'avantages économiques à avoir une plateforme où les contenus sont déjà préparés. On peut simplement donner ces formations au nouveau personnel sans devoir réorganiser des salles de cours, de formation, etc. Voilà. On retrouve vraiment ça dans le secteur médical, le secteur bancaire. Oui, tout le secteur. Même échantillon, en tant que dirigeant de business, dans vos clients, c'est pareil. Ça touche tous les domaines pour l'accompagnement de ces services. Il y a généralement la tendance au niveau professionnel, c'est plus au niveau des secteurs qui ont beaucoup de rotation du personnel. Donc, on le sent plus à ce niveau-là. C'est-à-dire que des secteurs extrêmement spécialisés, comme l'aérospatiale par exemple, où on a besoin de personnes qui vont rester longtemps parce qu'elles se spécialisent dans leur propre domaine. Là, on va retrouver le LMS, mais plus pour un usage, je ne sais pas quel terme en français, mais régulatoire. Donc, pouvoir être au courant des nouvelles lois à respecter, etc., au niveau professionnel ou au niveau du ministère du Travail. Enfin, voilà. Mais dans les secteurs où il y a beaucoup de rotation, comme les ventes, vente en ligne ou vente présentielle, les call centers juste de support aux clients, etc., ou les banques. Étonnamment, il y a beaucoup de rotation dans les banques aussi. Voilà. Tout ça, c'est des secteurs très actifs. Dans le secteur santé, on a énormément de formations à suivre. Et donc, il y a aussi pas mal d'utilisation des LMS. Il y a des tendances, mais en général, on retrouve un petit peu… On retrouve les LMS partout. Il y a juste des secteurs qui sont plus friands de LMS que d'autres. D'accord. Au niveau du système éducatif français, notamment Canopée, puisque vous travaillez dans ce réseau, donc cet opérateur du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce qu'il y a… C'est-à-dire, comment se fait le choix des outils que vous utilisez ? Il y a deux choses. Des fois, c'est des commandes clients. Donc, l'année dernière, on a travaillé… Il y a deux ans, on a travaillé sur le déploiement d'une plateforme pour le continent africain, pour la francophonie en Afrique. Et là, on avait… La plateforme était désignée par l'opérateur et elle s'est conscrite. Quand on écrit, par exemple, pour les académies et qu'on est en charge d'une formation dans ce qu'on appelle… Excusez-moi, acronyme que je vais débrayer, EAFC, c'est les écoles de formation académique de l'éducation. Celle-ci, on travaille avec Moodle. Et quand on écrit nos propres formations, on est libre de choisir nos outils en fonction de nos appétences. Moi, j'écris sur Canoprof, par exemple. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir un rendu élève ou un rendu apprenant. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de quantifier les résultats des personnes puisque je le fais sur site. Je suis avec elles pendant six heures. Et le support me sert à les former et à garder une trace écrite de formation. Quand c'est des formations à distance, par contre, ça sera forcément un modèle qu'on utilisera pour pouvoir leur permettre d'envoyer, de déposer et d'avoir une interaction formateur. D'accord. Donc, on a déjà évoqué quelques avantages d'un LMS. La massification des contenus, l'aspect interactif et auto-correction. Auto-évaluatif. Auto-évaluatif, voilà. La certification aussi, dont on ne parle pas. Alors, est-ce qu'on peut lister un petit peu ce qu'apporte un LMS et éventuellement que ne pourrait pas apporter une méthode d'enseignement traditionnelle, enfin d'apprentissage traditionnel. En tout cas, quels sont les points forts d'un LMS ? La disponibilité. Parce que moi, passé 22 heures, je ne suis plus très opérationnelle. Si ils avaient, pour des raisons de vie personnelle, etc., besoin de se former et que le temps qu'il leur reste est celui entre 10 heures le soir et 11 heures, ou minuit, ou minuit 30, ils peuvent se connecter, ils peuvent regarder leur bande-son, leurs vidéos, répondre aux questions et avancer leur formation. Est-ce que c'est utile humainement ? Est-ce que c'est souhaitable humainement ? Ça, c'est une autre problématique, c'est une autre question. Mais c'est la disponibilité. Donc, c'est le côté asynchrone de la formation. Oui, ça, c'est quand même un avantage. Soit on est tous ensemble en même temps avec le formateur, je veux dire, dans un lieu unique à un moment donné, soit on peut être dans des lieux multiples et dans un temps qu'on choisit nous-mêmes. Tout à fait. Oui, mais ça s'étend aussi sur la collaboration. C'est-à-dire que pouvoir collaborer entre les différents apprenants est facilité par le fait d'avoir des outils asynchrones, justement, d'échanges, comme des espaces de forums, des espaces de messagerie où on n'a pas besoin d'être immédiatement disponible pour pouvoir continuer à étendre sur un sujet en particulier. Les wikis, etc. Des écritures collaboratives aussi. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a difficilement, parce qu'une fois que tu as quitté ton établissement de formation, ben, tu as quitté. Et puis là où, enfin, pour un autre sujet, c'est le suivi, donc la possibilité d'avoir des informations qui, non seulement vont aider l'enseignant à aider l'apprenant, l'étudiant à ce moment-là, mais on parle aussi de données qui sont stockées, stockées de façon anonyme, sur les tendances d'apprentissage des étudiants pour savoir, tiens, dans un an, si je dois refaire la même formation, le même cours, est-ce que je vais le faire de la même manière, sachant que, par exemple, un cas très pratique, je vois que dans mon examen principal, tout le monde s'est planté à la question 3, quoi. Est-ce que ça veut dire que je peux m'améliorer d'une façon ou d'une autre, améliorer le cours pour l'année prochaine ? Probablement. Ça veut dire que l'année prochaine, je vais travailler sur cette question 3, soit pour mieux voir le sujet en question dans mon cours, soit pour changer la question, parce qu'elle est mal formulée, voilà. Ok, donc pour le prescripteur, enfin, pour le créateur de contenu, il y a un retour beaucoup plus prononcé que l'enseignant dans une... L'analyse est plus rapide, parce que quand on fait un test, que ce soit avec des collégiens, des lycéens ou des adultes, et que tu vois que tu as 80% de ta classe qui n'a pas répondu à la question ou qui est à côté, tu as deux options, soit le cours est mal fait, soit la question est mal posée. Après, je peux être d'une mauvaise foi absolue et te dire, non, j'étais parfaite, ils n'ont pas étudié, mais bon, si tu es honnête avec toi-même, tu sais très bien que le problème est de l'autre côté. Et voilà. Et donc ça, quand tu le fais à la main, s'il faut que tu prennes tes feuilles, que tu regardes, que tu t'aperçois au bout de la dixième feuille qu'il y a quelque chose qui bloque, et là, tu commences à te questionner. Quand tu es sur ta machine, tu poses ta question et tes retours sont immédiats. Si tu vois que tu as 15% ou 20% de réussite, c'est qu'il y a un problème. Et après, à toi de chercher où est le problème, parce que la machine, elle ne le fera pas, elle. Donc, ce que font les plateformes à ce moment-là, c'est évidencer ces problèmes-là, quoi. Donc, mettre en évidence, dire, ici, il y a un problème, on le voit, c'est marqué en rouge automatiquement. On peut faire en sorte que la plateforme sache déjà que ce genre de données est un indicateur d'un mauvais cours ou d'une mauvaise question, et du coup, le mettre en évidence pour faire gagner du temps à l'enseignant pour qu'il puisse améliorer son contenu. Et corriger aussi, pardon, et corriger aussi parce que quand tu as une mission de formation, tu dois donner l'information exacte et tu dois amener les gens à un certain niveau. Ça veut dire qu'après, tu as encore le temps d'envoyer un correctif aux gens, puisque quand tu es en classe et que ton semestre est terminé et que tu as fait ton évaluation finale, tu ne peux pas beaucoup les rattraper pour leur donner le complément de cours. Une question qui nous vient du webchat, est-ce que cela ne signifie-t-il pas, excusez-moi, que l'enseignant doit être disponible 100% de son temps et quelqu'un de réagir, le droit à la déconnexion ? Non, non, on n'est pas du tout disponible 100% de notre temps, on reste des êtres humains, on a des familles, on a des vies à côté et autant vous dire qu'on y passe du temps, mais quand on enseigne, on sait aussi que c'est quand même quelque chose sur lequel on y met énormément d'énergie et en règle générale, on y passe pas mal de temps. Donc non, on a droit à la déconnexion, les gens le font, c'est une histoire d'équilibre de vie, après c'est la décision de chacun, mais il n'y a pas d'injonction à être connecté et à devoir répondre dans l'instant. En tous les cas, je ne la vis pas dans mon quotidien professionnel et je n'ai pas de cas autour de moi où il y a des obligations de réponses en délai réel. Justement, en fait, des plateformes permettent de rajouter cette couche de neutralité, je veux dire, ce tampon entre l'enseignant et les étudiants en disant voilà, posez vos questions sur la plateforme et moi je suis disponible de telle heure à telle heure et je répondrai quand il y aura la question. Mais du coup, ça débloque l'étudiant qui ne doit pas noter quelque part, oublier sa question, etc. il peut aller quand il veut poser sa question et il leur a une réponse un peu plus tard, pas au moment même, mais ça c'est une gestion simplement des expectatives, de dire ok, dans mon cours, ne vous attendez pas à ce que je vous réponde à minuit, moi je travaille de telle heure à telle heure, vous avez la plateforme, vous pouvez y aller, d'autres étudiants vont peut-être vous répondre à minuit, mais en tout cas, moi je répondrai dès que je suis disponible. De toute façon, quand on fait une formation en présentiel, on laisse notre adresse mail au stagiaire et on leur dit envoyez-moi un mail et on répond pas au mail le jour même. Et ici, la plateforme permet d'abstraire encore ça, de dire, c'est la plateforme, vous vous envoyez sur la plateforme, moi je me connecte à la plateforme, j'ai pas besoin de vous donner mon email pour ça, parfois l'email personnel, on espère qu'en général non, mais voilà, il y a des moyens de le faire, il y a moyen de faire en sorte que maintenant, par exemple, je prends une photo avec mon téléphone et je peux me connecter sur la plateforme qui est responsive, comme disait Nathalie, qui réagit bien à l'utilisation au travers d'un dispositif mobile et directement envoyer la photo correspondante. Donc on a plusieurs cas d'applications comme ça où les enseignants demandent à leurs étudiants de participer à un wiki par exemple ou un forum en publiant des photos. Donc on a un exemple tout bête qu'on avait sur un cours d'espagnol, je sais pas si c'était au Pérou, où l'enseignant demandait aux étudiants de prendre des photos de fautes d'orthographe dans la rue. Donc sur des panneaux divers, etc. Donc il y avait, je dirais, une participation qui se générait comme ça et une motivation plus grande des étudiants parce que ils peuvent réellement contribuer avec des trucs tout simples de la vie commune pour montrer qu'ils comprennent le cours et qu'ils sont aptes à pratiquer leur apprentissage. Dans des exemples comme ça, nous, on a eu apprendre par le jeu pendant le confinement. Avec mon collègue, on devait faire une présentielle de six heures sur apprendre par le jeu et on s'est retrouvé à brancher une webcam sur la classe virtuelle et pendant la classe virtuelle, on a mis les plateaux de jeu sur la table, on a fait nos démonstrations, les gens, on a fait des jeux en ligne, ils nous ont envoyé les réponses via le forum. Ça a engrainé une conversation et une communauté qui fonctionne encore. où ils se sont échangés des jeux, des pitchs et nets. Donc, ce qu'il faut retenir de cette question finalement qui pourrait effectivement de prime abord constituer un écueil ou un inconvénient, c'est que finalement ce qui est disponible, cette disponibilité, cette accessibilité, ce n'est pas forcément l'enseignant, c'est le contenu et la façon d'interagir avec ce contenu, pas forcément avec le formateur. Après, c'est une question de positionnement personnel. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres limites que pourrait présenter un LMS ? Je pense par exemple à la fracture numérique ou le niveau d'équipement des apprenants. On a vu que la majorité maintenant des lycéens avaient un smartphone. C'est le principal vecteur pour se connecter Internet, je crois d'ailleurs. Mais est-ce que, bon, ça c'est valable pour la France, peut-être que dans d'autres pays c'est différent. Est-ce que le LMS se heurte à une inégalité d'équipement ? C'est un sujet très long, mais comme je le mentionnais avant, hors émission, j'ai vécu 13 ans au Pérou. Donc j'ai une bonne idée du niveau d'accessibilité de ce genre de plateforme. Et en fait, maintenant, donc il faut savoir que la plupart des pays du tiers-monde ont vraiment sauté l'étape téléphone en fait. donc on est passé de rien du tout comme moyen de communication à des smartphones. Et la plupart des pays du tiers-monde sont de mieux en mieux équipés en smartphones, et donc ils peuvent faire une utilisation de systèmes en ligne, etc. Sauf qu'il y a toujours un problème d'accessibilité d'Internet. D'accord ? Donc ça, c'est toujours assez fort. Et maintenant, on a des trucs comme Starlink de SpaceX qui a une antenne satellite en fait, qui permet, je crois que c'est 100 dollars par mois, d'avoir une connexion n'importe où dans le monde, au sommet de l'Himalaya, comme dans le fin fond de la jungle péruvienne par exemple. Et donc, on réduit de nouveau cette fracture considérablement. Donc je pense que, en tout cas pour la France, c'est plus vraiment d'application. Il reste des pays où il y a de nouveau pas de connexion dans la jungle par exemple, mais ça s'améliore. On voit clairement une solution à court terme pour ces problèmes-là. Sauf que, tout dépend ce que tu mets derrière fracture numérique. Si on parle de fracture numérique, c'est-à-dire connexion Internet, on a encore dans nos campagnes, dans l'Aisne, dans la Somme, dans l'Oise, là où je réside, des zones blanches. Ça, c'est incompressible, c'est lié à l'installation, à l'infrastructure. Mais on a un autre problème, c'est l'accès aux outils numériques. Et un téléphone, même si c'est devenu extrêmement courant, ils n'ont pas pour autant accès au réseau et ils n'ont pas de quoi être suffisamment performants. Il y a encore pas mal de jeunes qui sont équipés de smartphones qui ne leur permettent pas le suivi complet du protocole parce que tout n'est pas pris en charge. la vidéo ne va pas bien passer, le son, où ils sont défaillants. Il y a effectivement un équipement qui est là, mais c'est quand même extrêmement corrélé à la classe sociale et au niveau d'éducation, des parents et des familles. Il y a quand même une fracture numérique en France qui tend à se réduire. Il y a des choses qui sont mises en place par des associations du libre d'ailleurs, par des distributions, par des tas de choses qui sont faites. Pas mal de réparts café aussi qui équipent les familles, je pense à CLX du côté de Lille, je pense à Réseau en Bretagne qui remettent en état des machines obsolètes sur lesquelles ils installent des distributions libres et ils remettent aux familles et aux jeunes pour qu'ils puissent être scolarisés et suivre à peu près comme tout le monde pour les plus mal logés on va dire. Mais oui, la fracture numérique elle est là et elle est vraiment, socialement elle est prégnante. Elle se réduit très fort, très vite. Elle se réduit, je suis d'accord, mais moi j'aimerais qu'on ne l'oublie pas. Oui, d'accord. Concernant, on parle des incombiennes, des limites éventuelles, des écueils auxquelles on peut se heurter qu'un LMS, moi je pensais éventuellement à la courbe d'apprentissage, la prise en main du côté du formateur et puis peut-être éventuellement du côté aussi de l'apprenant. Yannick par exemple, Chamilo, comment ça se passe ? L'avantage principal de Chamilo, c'est la simplicité d'utilisation. Et en fait, on obtient des résultats tangibles au travers d'universités qui adoptent plusieurs plateformes à la fois, qui décident de laisser leurs enseignants choisir par exemple une plateforme. Et donc on a par exemple, tant au Brésil qu'en Suisse, on a des écueils, donc de formateurs d'enseignants qui nous disent, bah voilà, nous on a enseigné les mêmes objectifs d'utilisation de la plateforme LMS avec Chamilo et avec Moodle pour ne pas le citer. Et on a une différence de trois fois. Par exemple, ça prend une journée pour leur enseigner l'utilisation de Chamilo et trois jours pour Moodle. Et donc on a, au travers de ça, on obtient, je veux dire, une idée claire de ce qu'il peut y avoir comme différence d'accessibilité entre deux outils. Mais souvent le problème, enfin, un des problèmes, je ne veux pas non plus, ce n'est pas une histoire de lancer une guerre entre Moodle et Chamilo, mais on est relativement compétiteurs l'un de l'autre dans le monde du libre, et dans le monde des LMS en général en fait. Mais la grosse différence entre Moodle et Chamilo, c'est la simplicité d'utilisation de Chamilo. Et ça, n'importe quel prof qui a utilisé réellement les deux le dira quoi, enfin, on organise des conférences, des événements tout le temps, et on a tout le temps des gens qui viennent nous dire heureusement on est passé de l'un à l'autre parce que c'était vraiment difficile. Mais alors on a aussi un autre, des autres statistiques, ça c'était de l'Université de Genève, qui maintenant malheureusement est passé à Moodle complètement suite à un peu un choix institutionnel, mais où eux, ils offraient en fait Moodle et Chamilo en parallèle, ils enseignaient à leurs enseignants l'utilisation des plateformes et puis ils leur disaient maintenant, choisissez la plateforme que vous préférez. Et là, ils avaient systématiquement 95% des enseignants qui choisissaient Chamilo. Donc il y a, entre les outils, il y a quand même des grosses différences. Alors on me demande souvent, tiens, mais pourquoi alors ? Est-ce que tout le monde utilise Moodle ? C'est un effet de masse en fait. Moodle, c'est la plateforme la plus populaire depuis longtemps. Et donc simplement, les gens choisissent la plateforme que leurs voisins utilisent déjà. Il n'y a pas souvent des études réellement qualitatives par rapport aux usages qu'on va vouloir faire. Enfin bon, voilà. Nous, on est très contents avec notre situation de Chamilo, de Challenger pour l'instant. Mais voilà. Donc il y a quand même des grosses différences au niveau de la simplicité d'utilisation entre un outil et un autre. Ok, dans un domaine que je connais bien, la musique, il y a certains logiciels dont il y a un dicton. On a usage de dire que ce logiciel-là, ça, ça a été fait par des informaticiens. Et celui-ci, ça a été fait par des musiciens. Alors, Chamilo, il est fait par qui finalement ? Alors, il est fait par des informaticiens, c'est sûr. Mais par contre, en tout cas, on a l'impression qu'on a un processus de recollection des besoins qui est beaucoup plus centré sur les enseignants. Dans le sens où, quand on regarde un petit peu les forums de Moodle, par exemple, on va retrouver les personnes qui rapportent des problèmes dans Moodle, le rapportent comme des ingénieurs, quoi. Et donc, vont déjà dans des détails techniques dès qu'ils rapportent le problème. Et donc, on a peut-être, c'est peut-être simplement que les gens qui rapportent ces choses-là sont beaucoup plus spécialisés dans leur outil que pour nous. Mais en tout cas, nous, on écoute simplement les enseignants. On dit, ok, bah, à part le fait que ce soit fonctionnel, ce qu'on vous a fait là, est-ce que c'est simple à utiliser ou pas ? Combien de temps ça vous prend d'utiliser ? Et on écoute simplement. C'est écouter, 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 et avoir des événements réguliers. Nous, on a un petit événement dans la francophonie tous les mois pour rencontrer les enseignants, justement, et voir qu'est-ce qu'ils pensent de notre plateforme. Et voilà, on a aussi un forum ouvert, on a plein de canaux pour pouvoir nous transmettre les besoins. Mais alors, au niveau du développement d'un logiciel libre en général, comment ça marche ? Puisque un logiciel libre, a priori, c'est libre, donc on ne vend pas le logiciel lui-même. Ou on peut le vendre, mais bon, c'est compliqué à mettre en place s'il est libre parce qu'au final, on peut avoir des fuites, quoi. Donc, nous-mêmes, offrir cette solution-là pour un certain prix, il n'y a pas d'avoir un concurrent qui va offrir notre solution aussi pour un prix bien moindre. Mais donc, en général, pour financer un logiciel libre, il faut avoir des clients, ou des dons, n'importe quel mécanisme de financement pour pouvoir financer des développeurs. Alors, si on ne finance pas des développeurs, malheureusement, dans le monde du logiciel libre, 10 à 20, 30 ans, 30 ? Ouais, on va se limiter à 20 ans. 10 à 20 ans, il y a eu beaucoup de geeks dans leur garage, etc., qui pouvaient faire des petits outils rapidement. Maintenant, on arrive quand même à une qualité de solution qui est très élevée, et donc on a besoin d'y passer énormément de temps, et c'est très difficile à mettre en place sans avoir des gens dédiés à ça. Il y a combien de développeurs qui travaillent sur Chabilon ? On est quatre techniques, quoi. Donc, une petite équipe pour un très gros système, en fait, maintenant, puisqu'on parle de plus de 2 millions de lignes de code. Mais voilà, les gens qui travaillent, ce sont des gens qui travaillent depuis longtemps. Donc, la plupart d'entre eux ont déjà plus de 8 ans en travaillant sur la plateforme. Et moi, 20 ans, je crois, ou 19 ans. Je vais parler juste d'une très courte parenthèse. Effectivement, les questions des financements et de comment s'organisent les entreprises du livre, c'est une question récurrente. On a plusieurs émissions libres à vous, si vous voulez creuser ce sujet, sur les entreprises du libre, sur les réseaux libres, sur les financements du logiciel libre. Effectivement, c'est une question importante et récurrente. Je crois qu'on arrive pas loin de la fin du temps imparti. J'ai juste une dernière question. Un des avantages de Chabilon aussi, en tout cas, je sais que vous y êtes attentif, c'est l'aspect, ça rejoint une des valeurs du logiciel libre, l'interopérabilité, c'est l'aspect portabilité aussi des contenus. Je crois que Nathalie Rantin disait « Si, mais c'est pas un score, mais je n'y touche pas ». Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cet aspect de portabilité des contenus ? Quand on écrit une formation en fonction du niveau, ça peut prendre une journée, deux journées. Mais si c'est un module de formation pour adultes qui s'étend sur plusieurs semaines, on parle de 50, 60, 80, 100 heures de travail derrière des fois, entre la création des exercices, des capsules vidéo, des montages. Quand on a un outil qui n'est pas libre et qu'on est enfermé dans l'outil et qu'on veut récupérer son contenu, c'est extrêmement compliqué. Donc, moi, j'ai pris la décision il y a assez longtemps suite à deux déboires. Si je ne peux pas enfermer ça, encapsuler mon protocole dans un SCORM, c'est-à-dire un fichier packagé que je vais garder sur mon disque dur en sécurité et que si je pars par exemple chez Chamillot, je vais pouvoir redéployer mon SCORM et installer ma formation sur sa plateforme à moindre frais. Bien sûr, tout n'est pas encore interopérable correctement, donc je vais devoir reprendre l'écriture des titres, un petit peu un format vidéo, recollecter deux, trois questions et refaire un petit peu les choses. Si je n'ai pas cette interopérabilité-là, je n'y vais même plus. Parce que j'en ai assez de passer énormément de temps à écrire des choses qui ont une valeur dans le temps qui est certes, comme toute formation, elle a une date de péremption, c'est surtout que j'écris des formations sur des outils techniques, mais je veux pouvoir changer de plateforme au besoin. En fonction des contrats aussi, je dois délivrer sur l'une ou sur l'autre des plateformes et je ne peux pas tout réécrire systématiquement. D'accord. Les utilisateurs de Chamillot arrivent déjà avec des contenus en général ou partent de zéro ? Est-ce que cette portabilité est dans leur tête, important ? Ça va permettre du temps, une réponse très très courte si possible. Ça dépend des profils, mais donc on a environ 50% des utilisateurs qui viennent avec leur contenu et qui ont besoin que la plateforme supporte ce standard. C'est comme un standard d'échange de contenu, oui. D'accord. Merci Yannick, mais merci Nathalie. Et merci Sylvain, c'était vraiment un échange passionnant à écouter et on invite les gens à venir découvrir ces outils et notamment Chamillot. Et je vous propose à présent de faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous écouterons une nouvelle pituit de Luc. Avant cela, nous allons écouter Eswira par Amine Maxwell. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Causes communes, la voie des possibles. Causes communes 93.1 La importante é pleine dans la… La nouvelle partie… … … … … Sous-titrage ST' 501 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 Bon en fait, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. La merdification offre une représentation de la façon dont fonctionne un certain capitalisme, dont font partie certains GAFAM ou certains NATU. L'idée est que ces entreprises gagnent du fric non pas avec leur domaine d'activité, mais avec la promesse de lendemain qui chante, en version capitaliste bien sûr. Ainsi, Uber a toujours été en déficit partout où il opère, mais les investisseurs ont continué à déverser du fric dedans, car ce niveau de disruption, cette base d'utilisateurs et de chauffeurs débouchera nécessairement sur un business juteux à terme. Pour le moins, c'est ce qu'ils croient. Ce qui avait été lancé à perte avec des voitures neuves, des chauffeurs sympas et une petite bouteille d'eau était destiné à se merdifier. Une fois les actions vendues, une fois les bonus touchés, une fois que le startupper a fait son exit, l'opération est bouclée. Le véritable business a été de vendre du rêve. Les uns repartent avec leur pactole. Les derniers naïfs qui ont marché dans la combine possèdent les actions d'un business boiteux qu'il va falloir rendre rentable. Bien souvent, la seule façon de faire est de presser les utilisateurs captifs en dépensant le moins possible, d'où la merdification du service. Karl Marx a fait un double salto arrière carper dans son cercueil. La propriété privée des moyens de production est désormais laissée aux losers de l'équation. Le merdo capitalisme n'en a plus besoin. Le contrôle du système d'information leur permet de générer du profit en appliquant une politique parfaitement déloyale et d'en retirer leurs billes avant que la pépite ne se transforme en caca. Et le hasard faisant bien les choses, Reddit, où j'ai découvert cet article, ne fait pas exception. Co-fondé par Aaron Schwartz, ce réseau social qui avait mis la liberté d'expression au centre de sa démarche tient plus du forum à l'ancienne avec des subreddits modérés par des humains bénévoles. J'aime bien m'y confronter à des gens qui ne pensent pas comme moi, qui partagent par exemple des articles du Figaro auxquels je n'aurais jamais jeté un oeil autrement. C'est bien entendu la qualité du sub qui fait la différence et sur Reddit se côtoie le pire et le meilleur. Je sais que c'est dur à croire, mais sur ceux que je fréquente, il m'est arrivé de changer d'opinion en lisant les arguments d'en face. Ça m'est même arrivé plusieurs fois. Dans son histoire, ce réseau social a connu quelques heures, notamment vers 2015, quand Ellen Pao, alors patronne du truc, avait décidé que le harcèlement n'était pas souhaitable. Ces mesures lui ont valu de se faire elle-même harceler, parce que tout le monde sait bien que la liberté d'expression devrait être absolue, et pour quiconque pense le contraire, une balle dans la nuque avec facture à la famille comme on faisait en Chine. Et puis bon, un Pao dans le monde de la boxe, c'est une sorte de bouclier qui sert à l'entraînement pour frapper de toutes ses forces dedans. Donc harceler Ellen Pao, c'était juste dans l'ordre des choses. C'est une simple synchronicité, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui encore, Reddit est à feu et à sang, mais cette fois, c'est pour une raison qui me semble bien meilleure. Les patrons du réseau ont décidé que l'accès à l'API coûterait désormais 12 000 dollars par an, écartant automatiquement tous les petits projets qui y sont connectés. Il y a eu des grèves, certaines durent encore, d'autres ont changé le statut de leur sub en autorisant les contenus pornographiques pour que Reddit ne puisse plus y mettre de la pub. Pour ma part, j'ai proposé de poster des tutos pour apprendre à la palpation des seins et des testicules pour favoriser la prévention des cancers correspondants, mais personne ne m'écoute. Face à la fronde, la direction de Reddit donne à ses utilisateurs une bonne leçon de liberté d'informatique, puisqu'ils ont dégagé les admins des subs récalcitrants pour en remettre des clés à des bénévoles plus dociles. Ce qui me rassure le plus, c'est que sur le sub Air France, où je traîne le plus, les modos cherchent une solution de repli plutôt que de lâcher l'affaire ou de courber l'échine. Je me suis créé un compte sur l'EMI, un Reddit like, qui est un projet du fait divers où sont déjà partis certains. Mais il me semble qu'il ne soit pas encore très mûr, en tout cas, aucun chaton n'a voulu de lui pour l'instant. Au final, la tendance à la merdification est plutôt une bonne nouvelle. Elle démontre encore une fois la pertinence du libre. Il faudrait maintenant comprendre comment et pourquoi certains utilisateurs, tout juste sortis d'un bac à merde, sautent à pieds joints dans le nouveau machin clinquant qui les ramènera immanquablement à leur point de départ. Je devrais sans doute poser la question sur Reddit. Nous voilà de retour en direct sur Cause Commune, la voile est possible et nous allons... Nous approchons de la fin de l'émission, pardon, nous allons terminer par quelques annonces. Jeudi 29 juin, nous vous invitons à découvrir les coulisses du Chapril, la contribution de l'April au collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Une présentation en vidéoconférence via le logiciel Libriq Boubloton de 21h à 22h30. Pierre-Louis Bonicoli, animateur du groupe, vous présentera le fonctionnement du Chapril et répondra aux questions. D'autres personnes qui participent au Chapril devraient être présentes. Vendredi 30 juin, nous vous proposons de participer à notre réunion pour échanger sur le bilan de la saison 6 et préparer la saison 7 de LibraVous. Cette réunion aura lieu vendredi 30 juin 2023 de 10h30 à 12h maximum, avec un accueil à partir de 10h15, et sera ouverte à toute personne qui le souhaite. Elle aura lieu à distance en utilisant à nouveau le logiciel Libriq Boubloton. Si vous voulez nous voir en vrai, parce que c'est bien aussi, l'April propose un apéro le 30 juin à partir de 19h normalement dans les locaux du 14ème arrondissement de Paris dans la locaux de l'April. Un événement ouvert à toute personne. Je précise toutefois que le local se trouve en demi-sous-sol et on est excède par un escalier de 4 marches et que les toilettes ne sont malheureusement pas accessibles en feuille roulant. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque 1er vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard-Dimet, dans le 18ème arrondissement, là où nous enregistrons actuellement, une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. Occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu le 7 juillet. Frédéric Couchet, délégué général de l'April, devrait être présent à cet apéro. Et comme d'habitude, retrouvez sur l'agenda du libre, l'agendadulibre.org, tous les événements en lien avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Jean-Christophe Becket, Sylvain Kotsman, Nathalie Sauterre, Yannick Varnier, Luc. Au manet de la régie aujourd'hui, Frédéric Couchet, accompagné de Bouquinette en formation régie. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie, Daniel Girodin, Languin, Julien Haussmann, tous et toutes bénévoles à l'April, ainsi qu'Olivier Grééco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibaud, bénévole à l'April, ainsi que mon collègue Frédéric Couchet. Un grand merci enfin à ma collègue Isabelle Avani qui a préparé cette émission. Vous retrouverez sur notre site web libre-à-vous.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ceux qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact-at-libre-à-vous.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio, pour réagir à l'un des sujets de l'émission, partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio causecommune, la voie des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 4 juillet à 15h30, avec un sujet principal spécial Parcours Librist. Nous recevrons pour l'occasion Agnès Crépé, responsable de l'équipe informatique et de la longétivité logicielle chez Fairphone. Ce sera la dernière émission de cette sixième saison de LibreVo. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct, mardi 4 juillet. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada